J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec David Lenoury, la figure de proue de Boom Boom Games. Bonjour David. Bonjour. Alors nous deux on se connaît un petit peu puisqu'on a travaillé un tout petit peu ensemble et puis tu es très très présent sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Un peu trop sans doute. Un peu trop, mais on va en parler justement. Alors malgré le fait que tu sois justement très présent et très ouvert, je me suis rendu compte que la communauté avec beaucoup de questions sur toi ne te connaissait pas bien. Des questions comme par exemple, en guise d'introduction, comment a commencé Boom Boom Games ? Quel âge a cette entreprise ? Eh bien écoute, ça a commencé en 2016, l'entreprise en tant que telle, parce que je crois que je l'ai créé en 2016 et puis ça a été vraiment effectif à partir de 2017 où j'ai une première fois arrêté de travailler pour vraiment me consacrer à ça. Et puis voilà, donc ça a vivoté pendant plusieurs mois, le temps qui est vraiment quelque chose qui aboutisse. Et puis voilà, après ça s'est lancé très doucement avec des hauts et des bas, comme toutes les jeunes entreprises. Et puis voilà, maintenant j'ai de nouveau, parce que j'ai quand même retravaillé entre temps, mais j'ai de nouveau re-quitté mon emploi pour donner de nouveau à temps plein sur Boom Boom Games. Alors tu me l'as dit en off, mais il y a des gens aussi qui te demandent, vous êtes combien ? Alors moi je suis tout seul sur Boom Boom Games, je suis tout seul, enfin pour faire la majorité des choses, je suis tout seul, j'ai mon associé entre guillemets, parce qu'on est là deux, la société nous appartient à tous les deux, donc c'est ma personne, comme dans beaucoup de cas. Et puis elle m'aide un peu pour tout ce qui est relecture, etc. quand elle a un peu de temps, parce qu'elle travaille et puis elle fait plein d'autres choses à côté, donc c'est pas forcément... Elle lui accorde un peu de temps quand elle peut, mais c'est quand même assez peu frais quand même à tous. Donc globalement je suis tout seul. Ça a changé il y a plusieurs mois, l'année dernière surtout, parce qu'on a commencé à travailler avec un autre éditeur, Bad Test Game, qui est en gros dans la même situation que moi, c'est-à-dire que tout seul, donc qui travaille tout seul et qui avait envie de travailler un peu aussi plus avec d'autres gens, avec d'autres humains, et puis surtout qu'il voulait s'essayer plus à la localisation, parce qu'il a fait plusieurs jeux qui étaient des éditions, des créations, et puis il voulait aussi un peu développer son activité du côté de la localisation, et donc moi je faisais surtout ça au départ, donc voilà, on a commencé à travailler ensemble, bon je pense qu'à un moment à un autre, on finira par créer une entité à tous les deux, mais pour l'instant, Boom Boom Games, c'est surtout moi. Alors c'est une question, c'était justement une question d'un contributeur, on va l'anticiper comme tu en parles maintenant, votre rapport pour l'instant avec Bad Taste, donc c'est de la collaboration, on peut appeler ça comme ça ? Oui, c'est de la coédition, donc on est à 5 ans sur les risques et les bénéfices, après en termes de travail, ça dépend, on a nos points forts et nos points faibles, tous les deux, tout ce qui est trad, ça va être plutôt Fred, qui a déjà fait un peu de boulot de tradition, notamment chez Edge avant, et puis tout ce qui est com, c'est plutôt moi, parce que je suis un peu plus présent sur les réseaux sociaux, com, c'est bien dit, mais en tout cas les relations avec les lois. Malgré tout, avec le community management. Ouais, voilà, c'est ça, et puis bon, moi je ne m'en porte pas trop facilement sur les critiques, donc ça va, après il est plus sous-polé, il faut que, voilà, donc il faut mieux qu'il reste en retrait là-dessus, puis c'est pas un truc qui l'intéresse spécialement, il aime bien tout ce qui est création, en plus on bosse ensemble en plus sur des créations de jeux aussi, donc lui il suit tout ce qui est proto, etc. Donc ouais, on essaie de travailler en bonne intelligence, même si globalement on fait un peu tous les deux la même chose, moi ça m'arrive de faire ma trad, généralement j'essaie quand même de le faire redire, parce que je peux faire des conneries, mais puis lui aussi d'ailleurs, on essaie de travailler un petit peu quand même, malgré tout, en bonne collaboration, en bonne intelligence. C'est un gros boulot alors pour toi tout seul, parce qu'il va t'arriver d'être sur plusieurs jeux à la fois, j'imagine, donc ton travail... Ah ben oui, oui, complètement, excuse-moi, je suis... Vas-y, mais t'en prie ! Oui, complètement, parce que, voilà, ce matin j'étais en train de continuer sur Tom Larson Quest, parce qu'il y a encore quelques fichiers, des trucs à faire, encore quelques fichiers à traduire, j'ai fait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, j'ai fini la boîte de Fallen Angels, Fred, de son côté, commençait les livres et règles de Mackie, j'ai, enfin voilà, on bosse sur plusieurs dossiers en même temps, c'est un petit peu aussi compliqué à gérer, parce qu'on peut avoir des obligations, des priorités, des urgences, qui font qu'on laisse un peu, on suspend un jeu, pour pouvoir se focaliser sur un autre, parce que voilà, on n'est que tous les deux, donc on a notre temps qui est limité aussi, donc c'est vrai que, bon, vu qu'on est ce qu'on aime bien, se mettre sur plein de projets sur le dos, ben, normalement, il faut quand même pouvoir essayer de le gérer, donc il y a des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'arrive pas toujours à programmer tout comme il faut, on a fait l'été dernier, par exemple, avec les sous, on a eu quelques soucis, même avant, sur objection, quelques soucis de fichiers, même plus à l'époque, qui n'étaient pas les bons, donc on a dû retravailler, notamment des formats de deck, parce que les fichiers qu'on nous avait envoyés ne correspondaient pas aux fichiers qui a été attendus par les fabricants, donc nous, on avait tout envoyé comme on le fait habituellement, c'est-à-dire on nous envoie un fichier, par exemple pour les cartes de l'affaire 1, les témoins, on le traduit, on est en page et puis on le renvoie. Et là, c'était pas ça, il fallait recombiner tout, enfin, il y avait plein de choses à modifier, donc ça a été un peu compliqué. Ça, c'est un peu abordé. Et du coup, on avait dû repousser le boulot pour les jeux de pêche, Flashwater, Flashwater, Fly, Flashwater, Crown. Et puis, bon, après, il y a eu plein d'autres soucis qui font que ce dossier-là est vraiment à la bourre, mais on est un peu obligé de bosser sur plusieurs jeux en même temps. Juste avant, c'était les fichiers de Solar Sand, comme je te disais, donc moi, ça peut être un peu compliqué parfois. Et c'est vrai que, vu qu'on est dépendant notamment dans les productions jointes, alors c'est vrai que quand c'est nous qui faisons les productions, que c'est à nous d'appuyer sur le bouton, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut avoir une semaine de retard. Quand c'est du caisse, enfin, c'est du profondi que c'est plus embêtant, mais quand c'est une production qui est un peu moins boutique, il n'y a que nous, ou à fond de guillemets, qu'il n'y a pas à en bâtir. Par contre, quand on fait des productions jointes, comme c'est le cas fréquemment avec Rockmanard, notamment avec Manard Diex, Objection, Frankers, cette watch, là, on est dépendant forcément du talus de l'éditeur d'origine. Donc là, on est obligé de jouer avec le calendrier, forcément. Donc, ça peut être un peu complexe. C'est parfait. En cinq minutes, tu as répondu aux trois quarts de mes questions. En tout cas, tu as abordé tous les sujets. Merci, David, d'avoir été avec moi. À la prochaine. Alors, on va essayer de sauver quand même l'interview. Non, non, on va détailler certains points. T'en fais pas, on va revenir sur tout ce que tu dis. Alors, tu as, enfin, Boom Boom Games a, grâce à ta présence, un gros, gros capital sympathie. Même si parfois, les campagnes de crowdfunding vont avoir des résultats assez mitigés, les campagnes financent toujours, presque toujours, mais j'ai l'impression qu'elles financent toujours. La localisation en elle-même, c'est un business viable ou vraiment, en soi, ça ne suffit pas quand même ? Si on s'appelle Matago, je pense que c'est viable. Oui, mais quand on s'appelle Boom Boom Games, c'est plus compliqué. Disons que ce qu'il y a, tu parlais des localisations, par exemple, les jeux de pêche, nous, on est parti sur du crowdfunding. Le crowdfunding, en tant que tel, ça nous permet de payer un peu plus que la licence et puis c'est tout, quoi. Donc, on en a une partie de la prod et puis après tout le reste, il faut que ça soit payé autrement. C'est vrai que nous, on voit le crowdfunding d'abord comme une possibilité de faire le jeu, parce que nous, globalement, on est des toutes petites entreprises. On a un capital qui est extrêmement réduit. On a une trésorerie qui est extrêmement réduite aussi. Et donc, du coup, pour pouvoir annoncer les projets, on est un petit peu obligé de faire appel aux joueurs, tout simplement, pour nous aider à créer, à leur faire donner vie au projet. Et puis après, on voit en boutique, parce que ça permet aussi de toucher d'autres publics. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait que de la localisation et puis, parce que c'est plus facile. Moi, comme je te disais, moi, je me considère comme encore étant en apprentissage de travail, d'éditeur. C'est quand même beaucoup plus facile de prendre un jeu qui est distance, qui a été testé, retesté et globalement, qui ne devrait pas avoir trop de bugs, même si parfois il peut y en avoir, pour le proposer après, plutôt que de partir d'un projet, une création d'auteur pour pouvoir l'amener à la consécration, le mettre en boutique et donc l'avoir en version finale. Et donc, pour revenir à ta question, savoir si c'était rentable ou vivable, quel était ton mot exact ? Oui, viable, je crois que c'était mon mot. Viable, en fait, c'est pas forcément viable si tu fais des petits projets comme on le fait nous et puis si tu en fais deux ou trois dans l'année parce que le bénéfice est très, très limité. Si tu en fais plusieurs, si tu arrives à en faire 5, 6, tu commences à fonctionner correctement, tu dois pouvoir arriver à faire un petit salaire. Après, le problème, c'est que si tu es dans ce modèle-là, il faut quand même coûter de l'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Donc, forcément, c'est soit tu en investis, soit tu payes. Le problème, c'est que si tu te payes, tu ne peux pas en investir. Donc, on est un petit peu dans un système de serpents qui se mord un peu la queue, dans le sens où tu es obligé de faire des projets. Il y en a certains qui ne vont pas très, très bien marcher, donc qui vont un peu imputer sur ceux qui vont bien marcher, mais en même temps, tu n'es jamais sur lesquels vont fonctionner et lesquels vont moins fonctionner. Et puis après, pour pouvoir avoir de l'argent à trésorer, pour pouvoir réinvestir dans d'autres, et puis à un moment, pouvoir te financer quand même un salaire. Donc, c'est viable. Ça dépend des marques que tu as. Quand tu peux localiser Verde, je pense que c'est viable. Bon, voilà. Moi, j'ai quand même la chance, même si c'est un niveau complètement différent, d'avoir réussi un joli crofoumé sur le deuxième Seto Watch, par exemple, parce que j'ai dépassé les 40 000 euros, donc c'est quand même énorme pour moi. Après, de ce qu'il en reste, tu payes la TVA, tu payes la prod, des boîtes aussi après qui vont aller en boutique, tu payes tous les cadeaux, parce que j'ai tendance à être un petit peu trop généreux. Et donc, à la fin, il reste une somme un petit peu rondette, mais il te reste un quart de ce que tu fais au départ. Donc ça, si tu le réinvestis dans autre chose, parce que tu as forcément besoin de réinvestir dans quelque chose, à la fin, au final, il ne reste pas grand-chose pour l'instant, en attendant que le jeu sorte en boutique. Et donc là, c'est là où, justement, tu commences à toucher de l'argent, comme ça est le cas pour Objection, où le financement participatif a permis de payer une grosse partie de la prod. Notre distributeur a acheté aussi, de façon ferme, une petite partie de la production plus belle en boutique. Et donc, tout était payé. Et donc, tout ce qui va arriver là quand on vend en boutique, globalement, ça va être du bénéf. Donc là, ça va faire vraiment du bien, parce que ça fait en gros un an que cet argent est un petit peu investi, si tu veux. Voilà. Donc, j'ai toujours tendance à faire des parenthèses. Je m'excuse pour ceux qui vont regarder la vidéo. Je peux passer d'un sujet à l'autre. Donc, par rapport à ta question, c'est ça. C'est que, pareil, voilà, comment… Setowatch, c'est correct. Si je faisais quatre, cinq projets de Setowatch dans l'année, je serais content. Par contre, voilà, je fais un Setowatch. Et puis à côté, où je suis là tout seul, parce que pour l'instant, ce n'est pas de la commission. Et à côté, on fait des jeux de pêche qui sont plus gros investissements, qui marchent beaucoup, beaucoup moins bien. Parce que déjà, ça part pour le moment. On s'arrame un peu pour le départ. Et puis, c'est des jeux qui sont quand même des jeux plus de niches. Parce que dans la pêche, c'est vrai que ça ne fait pas vendre. Comme les barbares… Ah, ils pêchent les board games. C'est vrai que c'est un mariage étrange. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça marche forcément un peu moins bien. Mais voilà. Et donc, du coup, de ce côté-là, tu es obligé d'assurer un peu plus tes arrières. Et tu dis que celui-là, il va coûter beaucoup plus cher. Donc, ce que tu vas faire à l'un côté sur Setowatch, tu vas l'investir dans ces jeux-là. Ils aient quand même la possibilité d'arriver en boutique. Et puis, ils n'ont pas à faire… Bah, aussi, ça ne va pas forcément d'un million de boîtes. Parce que toi, Coco de Watercrone, on a une licence pour un certain nombre de boîtes. On va en faire moins parce qu'on sait que ça n'a pas forcément les atteint. Donc, finalement, on paie de la licence pour un certain nombre de boîtes. Mais on va être réimputé sur un tiers des boîtes. Donc, par un tiers de boîtes ou moins de boîtes. Donc, ça nous coûte une licence un peu plus cher. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, vous semblez… Alors, ne t'inquiète pas. Je fais juste des commentaires qui me disent « Merci de laisser parler tes intervenants. » Donc, je ferai vite de te laisser parler. Je suis sûr que ça intéresse beaucoup les gens, tous ces secrets de fabrication. Ouais. Pas de problème. Aujourd'hui, vous semblez… À mon sens, en tout cas, de ce que je perçois, tu semblais souvent d'une optique de démarchage des éditeurs ou des auteurs étrangers, malgré la petite réputation que vous faites. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne toujours ou est-ce qu'on va parfois venir vers toi ou est-ce que tu vas trouver des projets autrement ? Non. Globalement, c'est quand même plutôt nous qui allons. Parce qu'on est… Je pense que Boom Boom Game, ça part une poignée du type sur code. Il n'y a pas grand monde qui connaît. Je ne peux pas dire. mais voilà, j'ai des espèces de copains sur code qui aiment bien ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet… Et puis bon, j'aime bien échanger avec eux aussi. Donc, ça permet de faire vivre un peu. Mais justement, globalement, Boom Boom Game, comme Boom Boom Game, on n'est pas du tout connu. Donc, à l'étranger, encore moins. Donc, c'est toujours du démarchage. Il faut toujours aller au devant. Alors, ça nous arrive de temps en temps de recevoir des propositions d'éditeurs. Parce que c'est des éditeurs qui connaissent par exemple Fred, parce qu'ils ont été amenés à travailler les coupes dans certains cas. Mais bon, globalement, c'est quand même très rare. Et sinon, comme on disait en aparté tout à l'heure, c'est des joueurs qui nous proposent des projets. Mais bon, globalement, c'est quand même, une fois que les joueurs nous ont proposé, c'est à nous de faire la démarche. Toujours, à part maintenant, par exemple, sur Rockmanor, c'est vrai qu'on bosse avec lui. Donc, quand les nouveaux projets n'ont pas su, et puis, il peut nous en proposer. Mais sinon, globalement, c'est toujours nous qui allons. À ton échelle, sur une petite entreprise comme ça, la crise sanitaire, tu la vis comme un moment difficile parce que tu as du mal à rentrer en contact avec des auteurs, des éditeurs, ou au contraire, tu as bénéficié d'une sorte de regain d'intérêt pour le jeu de société qui s'est manifesté là depuis un an. Est-ce qu'on est plus dans le positif ou dans le négatif au final ? Je veux dire, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, peut-être que si, sur les sorties d'objection, je ne sais rien parce que c'est un jeu à deux. Et donc, les jeux à deux, actuellement, vu qu'on est plus dans une période où on a du mal à jouer avec des cercles très ouverts, ça peut peut-être jouer, je ne sais pas. Mais sinon, l'année dernière, ça n'a rien changé. On n'a pas sorti grand-chose l'année dernière, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, globalement, c'est vrai qu'il y a eu un fort, fort regain, on va dire, des jeux de société, encore plus l'année dernière. Mais c'est sur des jeux qui vendaient déjà beaucoup de... enfin, sur des licences qui étaient déjà très connus, je veux dire. Et les Unbuck, les Aventures Illegorales, les Katan, etc. C'est une pandémie, ce sont sur tous ces jeux-là, quoi, qui se sont vendus énormément. Et quand on écoute les boutiques, globalement, ils vont nous dire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup, mais aussi parce qu'ils les proposent, mais beaucoup de jeux qui sont déjà très bien implantés. Par contre, il va y avoir plein de jeux qui vont se casser la gueule et qui vont à peine arriver en boutique, quoi. Alors, nous, pour l'instant, on a eu quand même globalement de la chance parce qu'on fait des toutes petites productions. Donc, par exemple, Puyon de Coeur, c'était 1 000 boîtes. Donc, 1 000 boîtes, il y en a 200 qui étaient partis pour du crowdfunding, donc il y avait 800 à vendre. On a 400 qui ont été achetés par notre distributeur. Donc, globalement, on n'a pas gagné grand-chose. On ne gagnera pas forcément grand-chose, même si la marge est beaucoup plus importante. Mais voilà, ce n'est pas une catastrophe, quoi. Sur Objection, c'est 2 500 boîtes, dont 500 qui vont aux backers. Donc, voilà, c'est 2 000 pour les boutiques. Ce n'est pas des gros tirages. Généralement, on essaie de faire moins quand c'est possible, à part quand ce sont des jeux qu'on sait sur le marché. Donc là, on n'hésite pas trop. L'acquis, on en fait un peu plus. Voilà, bon, on voit ça comme ça. Mais après, c'est vrai que par rapport à la crise sanitaire, par rapport à nos ventes, moi, je ne veux pas te dire en plus. Déjà, on n'a pas un recul énorme en termes de vente de jeux. Donc, moi, j'ai quand même pas mal de jeux qui se partent pour moi. J'ai eu 2 jeux, surtout, qui ne sont pas bien vendus du tout, qui ont des stockages chez Philibert. Bon, qu'on peut retenir des stockages chez Philibert. C'est ça qui est cool. Mais bon, voilà. Et puis après, il me reste des jeux qui vont jouer une dizaine de vente par mois. Donc, ce n'est vraiment pas ça qui fait vivre. Après, ce qu'on fait depuis, on va dire, 2 ans, on est un peu plus sur du jeu un peu plus gamer que avec quoi j'avais commencé moi. Ça fonctionne relativement correctement. par le crash un petit peu l'été dernier avec les jeux de pêche. Mais bon, on a été peut-être un peu suicidaire sur ce coup-là. Et puis, voilà, également, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'impact de la crise sanitaire qu'on a vendue. Après, comme je l'ai dit, peut-être sur objection, mais je n'ai pas assez de recul pour le dire par rapport à d'autres éditeurs. Pour eux, ça a été un refour alimentaire. Et puis aussi, le fait de passer par crowdfunding, mine de rien, nous, on le fait pour pouvoir avoir d'autres réseaux. Et puis, on le fait aussi pour pouvoir avoir un petit peu de bouche à oreille quand même qui se crée à ce moment-là. Donc, ça fait de la com. Quand tu n'as pas les moyens de faire le marketing derrière parce qu'il y a toujours en flux tendu sur d'autres réseaux, ça fait des gens qui en parlent. Il suffit que le jeu soit globalement bon et qu'il y ait des retours globalement positifs. Moi, j'ai vu, la première chose que j'ai vu quand j'ai fait mon premier crowdfunding, c'était cette watch. Voilà. C'était pourtant pas énorme. Parce qu'il y avait 500 watts, ce qui est déjà pas mal, de vendus en financement participatif. Et puis, j'ai fait un peu plus de 1000 watts pour le commerce, parce que je n'avais pas du tout commencé à découler ce vendre. On a fait des parties en une semaine, achetées par les boutiques en une semaine. Donc, le fait d'en parler un peu, tout ça, ça permet d'avoir un retour. Et puis, ça permet d'implanter un petit peu le jeu. Il n'y a rien. Et donc, forcément, le crash, tu ne sais pas trop comment tu le vois. Bon, les exemples, c'est le jeu de pêche. Mais bon, sinon, on a peut-être un peu fort. Alors, tu me pousses justement à cette question. Alors, on a cette watch, on a créé son camp à compter des monstres, faire progresser des héros, etc., avec plein de variabilités. Et on a Fresh Waterfly ou un jeu de pêche. Alors, j'avais envie de te dire qu'est-ce qui te passe par la tête, mais plutôt, plus sérieusement, comment tu l'es choisi au final ? Parce que tu as dit, on te suggère des jeux. Parfois, on vient de chercher. Il y a Rockman Earth dont on va reparler. Mais le choix, au final, c'est quoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'études de marché, toi, quand tu fais ça ? Non, c'est vraiment non. On n'a déjà pas la peine de l'argent pour faire de la com. Donc, il fallait qu'on lance une étude de marché. Non, je ne suis pas sûr que l'étude de marché… De toute façon, l'étude de marché, c'est intéressant quand tu as un gros éditeur. Parce que tu vas aller chercher là où tu peux taper, ou là où ça va avoir du poids, parce que tu sais que tu vas avoir un impact réel sur ta communication. Quand tu es un petit éditeur avec ton étude de marché, à partir du moment où tu n'es pas connu, je n'en sais rien, mais moi, ça me semble un peu… Je vais aller au sans charge, même qu'il y a les forums et tout. Mais du coup, la vraie question, c'est comment tu décides au final ? Oui, voilà, c'est ça. J'allais y revenir, mais je fais encore des parenthèses. Excusez-moi. Mais en fait, c'est principalement des coups de cœur, des envies. C'est des envies, comme beaucoup, des envies de joueurs, des envies, des trucs que je trouve qui apportent quelque chose, même si ce n'est pas le jeu du siècle, si ce n'est pas forcément ce qui va révolutionner, mais il y a toujours un petit quelque chose qui me donne envie. Ça peut parfois être des illustrations. Après, s'il y a des belles illustrations, mais qu'il n'y a rien derrière, on ne peut pas forcément y aller. Il ne faut pas forcément que ce soit un jeu du siècle pour que ça m'intéresse. Et puis après, c'est aussi entre ce que nous, on arrive à sortir et puis ce qui peut apparaître à un moment ou à un autre sur nos tablettes. Il y a une déperdition, on va dire, qui reste à 25% à peine. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'envie. Et puis, souvent, ça va chez les conférences. Il y a plein de jeux que je vois sortir. Ça peut être trop loin, etc. Je contacte. Oui, mais on est déjà en contact avec d'autres. Donc, voilà, on prévoit tout le monde. Et puis, au final, ça finit chez Amatago. Du coup, chez Supernipole. Donc, voilà. Donc, c'est des jeux qu'on garde, parce que c'est intéressant en tant que joueur. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on parle des jeux de pêche comme le contre-exemple parfait de comment on peut se forer. Enfin, on peut se forer entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais voilà, c'est quand même un jeu. Ce sont deux jeux qui sont quand même très intéressants. des trucs que j'invite les joueurs à aller regarder Freshwaterfly, où tu poses ton petit pion pour faire tourner ton petit moulinet, pour ramener ton poisson. Enfin, ça pourrait pratiquement être du party game. Quand on l'explique comme ça, c'est du party game. Mais en fait, c'est un vrai jeu de réflexion de DRAV2D. Mais voilà, là-dessus, il y a vraiment un truc vraiment sympa autour de cet aspect-là. Et sur Coldwater Chrome, moi, c'était vraiment la mécanique qui m'a plu. Quand j'ai joué, j'ai joué d'abord la première partie que j'ai jouée, j'ai joué en solo. Au début, on ne devait faire que Freshwater. Et puis, c'est Léon qui m'a dit, « Tu n'aurais peut-être essayé Coldwater parce que c'est vachement bien. » Et donc, j'ai essayé et j'ai joué. J'ai adoré le solo, en fait. La mécanique de réflexion et tout ça. Après, j'ai joué avec mon conjointe à la fois du tout le jeu. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce système-là. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'il suffirait qu'à la place de pêcher des poissons, et de tuer des grands monstres, à quand même le Kenji 2, c'est un carton. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, ça dépend aussi comment on aime bien réfléchir. Donc voilà, il y avait vraiment pour moi un réel intérêt. En plus, c'est un jeu qui avait globalement été plutôt bien accueilli, qui n'était pas facilement prouvable par la communauté. Je pense que ceux qui l'ont cherché ont fini par le trouver. Et puis, bon, voilà, c'est ça. Donc, il y avait quand même un peu plus de « Freshwater » que des collaborateurs qui sont participatifs. Donc, c'est un jeu qui a quand même un gros intérêt, moi, je trouve. Et puis, ceux qui vont arriver, c'est pareil. C'est des jeux qu'on avait repérés. Et puis, ils nous ont été proposés. Parce que c'est vrai que là, je l'ai dit une bêtise tout à l'heure. Parce que ce ne sont pas les éditeurs qui nous proposent parfois, mais qu'on bosse pas mal avec un directeur de licence. C'est une meubles en garde, qui fait pas mal de licences, en fait, qui fait des licences d'éditeurs indépendants. Et qui nous a proposé pas mal de choses, notamment Maki. On savait qu'il avait la licence, donc on le savait. Et puis, Shaolia, c'est pareil. C'était lui qui avait la licence, etc. Il nous avait proposé quoi ? Il nous a proposé Untied aussi, qu'on va bientôt faire aussi. Ce sont deux boîtes de jeux solo. Ouais. Encore un jeu que j'ai. On en parlait en off, pour mettre les gens au courant. David localise tous les jeux que je viens d'acheter en anglais. Donc, là, j'entends des noms, j'ai une larme qui coule. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie. Et donc, c'est vrai que... Donc, c'est lui qui nous a proposé le Maki. Très très bon, d'ailleurs. Quand il nous l'a proposé, ouais. J'ai dit, ah, j'avais vu ce caisse quand il était sorti. C'est pareil, c'était un peu passé sous le radar. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc d'intéressant là-dedans. J'avais fait un premier test. J'avais fait un peu printable. J'avais fait un premier test. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc ? Et puis, en fait, bon, j'avais un petit peu micro rapidement les règles. Et puis, c'est un jeu qui demande vraiment de s'apprivoiser la mécanique au départ. Donc, j'ai été complètement... En cinq minutes, j'étais mort la première partie. Et puis, tu es dans de la pratique aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. J'avais commencé à comprendre la façon, le game design introduisait, comment est-ce qu'il fallait l'appréhender. Et au final, c'est un jeu qui est vraiment sympa à jouer quand on joue en solo. Parce que c'est vraiment un solo pur. Bon, ils ont rajouté la version de joueur. Superficiaire. Pour moi, c'est un peu comme les jeux du Eusef Farin à Lone Edition. C'est des jeux qui ont une courbe d'apprentissage et qui t'immergent vraiment. Mais il faut que ça se joue seul, quoi. Clairement, ça se joue seul. Voilà, ça se joue seul. Mais bon, ça se joue seul. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et donc, voilà. Il y a ce jeu-là qui est arrivé aussi. Il y a Untamed Feral Factions. Tu pleures là aussi ? Non, celui-là que je n'ai pas. Je ne connais même pas. Il y en a un. Je vais pouvoir t'acheter un jeu quand même. Ouais, c'est ça. Celui-là, on a pratiquement fini le travail de localisation. C'est lui qui nous l'a proposé. Enfin, voilà, quoi. Donc, parce qu'il y a un gros catalogue de jeux. On a même été pendant un moment sur le listing de Machina Arcana. J'avais dû lancer le listing, puis il aurait lancé. Après Tomb Raider Zone Quest, c'est vraiment un trop gros jeu. En pratique, on va arrêter d'aller sur des trucs comme ça. Et puis, finalement, il sort chez Matago. Je pense que Matago est bien implanté auprès de Bob Vanguard. Donc, je pense qu'ils vont nous piquer pratiquement tous des trucs intéressants. Ils font Hidden Leaders aussi là qui va sortir. C'est excellent aussi. Malheureusement, pour toi, il est excellent aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon, de toute façon, ça prend un petit peu. Et puis, ils nous ont piqué aussi les Sprolopolis, tous les Bottoms Fly aussi. Ils nous ont piqué. Mais bon, après, c'est un peu de notre faute aussi. Parce que nous, tu sais, nous, qu'on est un petit peu des... Frédéement, on est un peu des vieux de la vieille. En gros, quand on discute, on dit on va le faire. On sait qu'on va le faire. Si on signe pas, on s'est engagé, on s'est engagé. C'est vrai que les Américains, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Et puis, je peux comprendre pourquoi. Il y a un moment où quelqu'un n'a pas signé, on n'a pas signé. Là, on a découvert que ça sortait chez Matagno. Alors, du coup, tu donnes l'impression... Alors, quand je voulais te parler d'objection, parce qu'on va parler un tout petit peu d'objection, qu'il y a eu quelques loupés en termes de couleurs, de symboles sur les cartes, etc. La question que j'avais envie de te poser, c'était est-ce que chez Boom Boom Games, on n'essayait pas de faire trop de trucs trop vite ? Est-ce qu'ils causeraient des erreurs ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas quand tu m'expliques ta façon de travailler. Au final, sur des erreurs, quand on joue, les erreurs, elles apparaissent comme évidentes. Parce qu'évidemment, on découvre le jeu, donc on fait attention. De ton côté, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moment en fin de production où tu n'as pas assez bouclé quelque chose, ou est-ce que c'est juste les soucis que tu évoquais tout à l'heure, qui étaient là avant, qu'on fait que tout s'est un petit peu emmêlé ? Alors, pour répondre très sincèrement, j'ai déjà dit, les questions par rapport à les cartes, les N qui étaient sur les cartes de couleurs, c'est-à-dire sur objection, les cartes qui sont dans le deck de l'affaire de contrefaçon, et puis qui sont en fait des N, qui sont normalement des cartes qui sont neutres, et en fait qui ont des fonds colorés qui expliquent que normalement, ça ne devrait pas être un N, par exemple si c'est 2, ça devrait être une carte qui est en la défense, donc il n'y a que la défense qui score de l'influence quand tu joues cette carte, et là c'est un N qui est à côté. Moi concrètement, je ne l'aurais pas vu parce que j'ai joué avec et je ne l'ai pas vu. Donc, je pense qu'il y a des groupées aussi à ce niveau-là. Après, il peut y avoir des groupées parce que là, dans ce cas-là, c'était un fichier qui était un fichier bio, qu'on n'avait pas eu le dernier fichier, la relecture finale. On ne l'a pas eu. En même temps, quand j'ai vu le fichier, la relecture finale, mal calé, c'est passé aussi des trucs, donc ça me rassure. Mais globalement, tous ceux-là, je suis validé à 70% de sens que je n'aurais pas vu celui-là. Par contre, il y a des erreurs qui sont des erreurs, je ne sais pas, c'est d'une attention, pas forcément parce qu'on essaie de faire attention. Enfin, on essaie, on fait attention. Après, il y a des trucs qui passent, des coquilles qui passent. Là, dans cette situation, on a, comme je le disais, le timing et le coup près de la production jointe. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de retarder le projet. Globalement, ça peut créer un petit peu de stress qui peut faire qu'on va faire des choses trop rapidement. Mais en même temps, moi, j'ai passé mes vacances là-dessus. Donc, ça ne va pas dire que j'ai fait des choses trop rapidement. Parce que du coup, j'ai pris des vacances. Donc, voilà, on peut dire que ça va faire des choses aussi comme ça. Et donc, on récupère quand même. Enfin, il y a… On fait quand même une relecture avant d'envoler les fichiers. Après, quand on reçoit les fichiers, on fait une nouvelle relecture. Mais tu as des trucs quand tu bosses. Et là, c'est vraiment l'erreur qu'on a et qu'on va essayer de… Pas qu'on a eues, qu'on va essayer de ne pas reprendre. Mais c'est de faire lire. Même si on fait relire par des gens extérieurs, on ne fait pas assez relire. On n'est plus de relecteurs. Je pense que c'est vraiment ça qui nous a montré sur tout là. Il y aurait pas mal de volontaires. Ça fait partie des choses que la communauté évoque. Ah, je voudrais bien travailler, aider, etc. Oui, mais après, le truc qui peut être un petit peu compliqué. Toi, par exemple, même si je les avais vus, les N, moi, j'aurais pu penser concrètement que c'était un effet de carte particulier. C'est vrai que si je les avais vus, j'aurais demandé à Mike que c'est normal ou que c'est pas normal, machin. Mais en gros, quelqu'un d'extérieur qui est ça, qui ne connaît pas forcément le jeu, qui fait juste une relecture, il peut se dire qu'il y a un N à côté d'un truc. C'est normal, ce serait un X ou un W, enfin une lettre qui est présente dans le jeu, entre guillemets. Il pourrait se dire qu'il y a une coquille, il est là. Ça pourrait être très bien. On pourrait se dire que c'est peut-être des cartes particulières, qu'on avait fait particuliers, qui est sur un fond de couleur. J'en sais rien. Mais vu que tu n'es pas le créateur, c'est compliqué parfois de savoir si l'AVO fait une erreur ou fait comme une erreur. Globalement, souvent, parce qu'il laisse passer quand même un certain nombre d'erreurs. Enfin, il en fait des erreurs comme tout le monde. Il y a des trucs qu'on s'en aperçoit. Il y a des formulations qui ne vont pas. Par exemple, l'exemple de Seto Watch, le premier Seto Watch où il y avait des cartes buggées sur la robe des zombies et le géant. En fait, on ne comprenait pas ce qui était marqué sur le texte. Moi, je ne comprenais pas. Donc, je lui demandais. Il m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, quand tu sais, tu le modifies, tu le corriges. Il y a des trucs à mobiliser, mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ce n'est pas clair. Quand tu n'es pas le créateur, il y a des choses que tu peux passer à côté parce que tu n'as pas forcément un effet qui est bon. Par exemple, avec les dernières versions des cartes, on a vu aussi que sur un témoin, ça ne jouait pas dans le deck de l'adversaire, mais dans notre deck. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Ça a un sens que ce soit dans le deck de l'adversaire, mais ça a un sens que ce soit dans le tien aussi. Si tu n'as pas la bonne version, si l'éditeur en VO n'envoie pas la bonne version, c'est quand même compliqué. Il y a des trucs que tu peux deviner parce que de toute façon, tu te dis que ça ne veut rien dire ce truc, tu ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Il y a des trucs qui sont clairs, qui sont compréhensibles, mais qui sont erronés. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué. C'était le cas pour le N, pour revenir à la question du N et de la lettre. On aurait pu penser que c'était quelque chose de volontaire. même si c'était arrivé, on aurait questionné pour ça. Mais par rapport à toutes ces erreurs, moi, je ne me débonne pas. En tout cas, dans les processus, normalement, tu es censé faire une première lecture, une deuxième lecture, et puis faire un revient par des gens extérieurs, des gens qui, idéalement, connaissent le jeu ou qui ont tout le temps dit jouer, pour que tu aies un vrai recul là-dessus. Oui. Quand tu es localisateur et que tu fais une prod de jointe, ça peut être compliqué quand même. Ça peut être compliqué, même si, je sais bien que quand on dit ça, les joueurs s'en fichent un peu, c'est normal, mais il y a des fois, on n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'à cette étape-là. Moi, globalement, on peut relire par des gens extérieurs. Même ceux qui relisent, parfois, l'extérieur, il ne voit pas forcément certaines coquilles. Enfin, tu as des fois, tu... En plus, déjà, quand c'est toi qui as fait la mise en page, tu as plein de coquilles qui passent sous les yeux, même si, moi, j'en fais des arts d'orthographe, des arts de français, donc voilà. Mais, j'en fais un peu, mais pas tant que ça. Tu vas relire 15 fois ta phrase, et tu vas t'apercevoir comment tu mettes tes êtres, et le monde derrière. Et toi, tu as relis ta phrase, et dans ta tête, tu la lis avec le mot correct, sauf que c'est ton boulot. Oui, parce que tu n'as plus de recul dessus. Donc, ça, c'est la première version, en gros, les relecteurs qui vont te dire, mais ça, ça ne va pas. Et donc, c'est la première version. Et puis, la deuxième version, c'est le deuxième niveau, c'est de pouvoir, en effet, voir ce qu'il y a du gameplay, et puis de comment ça fonctionne, comment fonctionne le jeu, et si c'est une erreur de gameplay, ou si c'est juste une erreur d'interprétation, ou si c'est une erreur de la bio, ou si c'est une erreur que toi, qu'elle t'a fait, en faisant ta traduction d'une certaine page. On va, David, passer à un moment absolument attendu, absolument intense, qui est celui où tu as coiffé la casquette du SAV, ce que tu fais déjà, puisque finalement, seul le capitaine à bord, tu fais déjà beaucoup de SAV. Avant de commencer, et de te donner des règles du jeu que tu connais peut-être déjà, comment c'est possible de bosser à plein temps, et de passer autant de temps sur des forums et des réseaux sociaux ? Réponds-moi en quelques mots. Oui, alors c'est vrai que, mais en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, je bosse beaucoup sur mon ordinateur, parce que je bosse beaucoup sur des fichiers, et puis il y a une notification qui apparaît en bas de ma page, qui me dit qu'Intel, Onyx a dit sur cette web, ou sur Objection, en attendant Onyx, il dit que déconne, il faut faire un peu de réponse. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, donc je réponds mon truc, je ferme mon code, ou même Facebook, et puis je retourne travailler sur Monyx. C'est à toi tonotif alors ? Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien aller, parce que quand tu bosses tout seul, mine de rien, quelque part, ce n'est pas une entre-genre, entre guillemets, parce que tu ne vois pas les gens, mais ça permet quand même d'échanger, d'échanger des mots, globalement, plus, moi j'ai quand même, les gens sur code, les forumistes sont plutôt sympas, donc c'est plutôt une audience sympa, donc c'est toujours plutôt sympa d'échanger avec des gens qui sont sympas avec toi, ce serait bien bizarre de faire autrement. Donc c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien, ça fait partie du petit plaisir d'aller tous les jours, une quinzaine de fois par jour, sur code, et puis maintenant, globalement, il y a d'autres forums sur lesquels j'allais plus avant, mais maintenant, il y a surtout moins mon compte, et finalement, c'est un des seuls forums où j'y retrouve à peu près mon compte. Moi j'aime bien, ça grogne un peu de temps en temps, ça rassure plein de projets, c'est toujours les mêmes, mais on finit tous par baquer dessus, donc c'est une mauvaise route totale, enfin, moi j'aime bien, j'aime bien cette ambiance, un peu verde, espagnol comme ça. Et puis, globalement, après, vu le fait que je bosse sur mon ordinateur, je bascule un truc à un autre. Bon alors, n'y voyez pas non plus, tous, une bonne raison pourquoi je laisse tomber, je ne sais pas, il y a des erreurs qui se glissent après, dans mon jeu, ce n'est pas du tout pour ça, ça n'a rien à voir, mais bon, parce qu'on pourrait en délivrer ça aussi. C'est vrai. Alors, figure-toi que malgré ta présence, donc manifeste sur tous ces réseaux sociaux, les gens ont encore beaucoup de questions quand j'ouvre un sujet sur cette interview, beaucoup de questions à te poser, d'où ce fameux SAV que tu devrais nous réaliser maintenant. Alors, heureusement quand même, dans le cours de l'interview, tu as évoqué pas mal de sujets que je vais pouvoir enlever du SAV qui va se retrouver un petit peu amoindri, ce qui était assez énorme. Et on commence avec une belle, donc tu auras quand même deux, trois mots que j'espère à nous dire. On parle déjà, il est déjà annoncé, une saison 3 de Settle Watch avec éventuellement une big box. Est-ce que tu as des infos qu'on n'aurait pas encore et que tu aurais le droit de nous glisser, de nous insinuer ? Non. Ah bah, comme ça, c'est le moment où il fallait parler, normalement. Ah bon, pardon. En fait, non, pas vraiment parce que ça a été évoqué, moi je l'ai appris par la bande comme tout le monde. Mike n'est pas vraiment quelqu'un qui discute beaucoup. Mike Snedd, un éditeur de Rock Manor. Moi, je suis son information sur son site et son blog. Voilà, en gros, j'ai les mêmes informations que tout le monde. pour donner un exemple, le Mercant of Magic qui était un Roland Wright qui était proposé lors du financement de Sword of the Coin. Il proposait lui à la vente. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne l'ai pas proposé dans le financement Ulule et il y avait très, très peu de choses dessus. J'ai juste vu une image où il n'y a rien. Donc, je ne l'ai pas proposé. Et puis après, là, il m'a envoyé des trucs parce que des gens m'ont relancé en me disant mais c'est quoi ce truc-là ? Puis, j'ai vu un visuel de la boîte. Je me suis dit, c'est beau ça. Et donc, j'ai demandé. Il m'a envoyé des infos. J'ai vu que le jeu était super. On va le sortir, etc. Mais globalement, je ne peux pas en dire plus. Alors moi, j'avais commencé à travailler. Là, c'est vraiment une info. C'est une news mais qui ira pas plus loin. J'avais travaillé sur un set of watch de Cthulhu. Oh ! Parce que je suis un grand fan de l'univers de Cthulhu. Et j'avais pratiqué dans un proto. Et puis, j'avais demandé à Rockmanor si ça m'intéressait, ce type de truc. Il m'a dit, je vais en parler à l'auteur. Bon. Je vais relancer. Je vais en parler à l'auteur. Et il m'a dit, ok. Donc, voilà. Donc, ça ne sortira pas. Mais moi, j'avais ce genre d'idée. Mais avec MyGland, mes infos, je ne les ai pas. Il y aura forcément un 3. Ça, par contre, ça, je le sais. Il y aura un 3. Une big box, a priori, c'est vrai que c'est ce que le message que certains ont supputés sur les forums. C'est qu'ils aiment bien faire des big box. Bon. Ça, j'en sais. Ok. Panthéon, des jeux qui te sont passés sous le nez, quel est le jeu qui t'est passé sous le nez qui te met le plus en rogne ? Eh bien, c'est tout neuf. C'est tout récent. C'est Blackheart qui sera. Blackheart. Parce que on a discuté longtemps avec l'éditeur qui est un sacré coco. C'est celui-là. Bref. Et puis, on a failli signer juste avant le confinement l'année dernière. Et en fait, là, je les ai relancés après le confinement pour dire bah nous, ça nous intéresse vachement. Bah oui, d'accord. Ok. Et puis, je les ai relancés il y a deux semaines à peine. Et puis là, ils m'ont demandé combien j'en voulais de boîtes. Et puis après, il y a un gars qui m'a recontacté en disant qu'il était déjà en discussion avec un éditeur. Donc, j'ai demandé qui c'était, mais je savais qui c'était. Et puis, je ne sais même pas si c'est la réalité en fait. Parce qu'il travaille avec Matagro sur Everdle. Donc, nous, c'est vrai que c'est des choses localisées ou localisées avec Matagro parce que c'est déjà un éditeur qui a pignon sur eux. Et puis, ils ont déjà bossé sur Everdle. Donc, c'est normal qu'ils le fassent. Mais, jusqu'à présent, ça n'était jamais arrivé. On ne nous en a jamais parlé. Et puis là, je dis les volumes qui étaient quand même très modestes. Et puis là, bizarre, ils font un quai plein de trucs. Voilà. Donc, ça m'a mis un peu en run parce que ça fait quand même deux ans que je trouve qu'un jeu, c'est pareil, qui a plein de défauts. Il a plein de défauts. Mais, thématiquement, je le trouve extraordinaire. Et il y a eu une attente. Cette question-là était à suivre aussi. Est-ce qu'il y a des news de bala coca orchestra ? Oui, oui. La dernière news, c'est que c'est mort. Enfin, peut-être que ça sortira. T'as goût. Mais après, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr, mais c'est ce qu'ils m'ont répondu après. C'est la dernière news. Alors, une question... ça me dit rien. Escroc. Si, si. Oui, alors, je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Alors, Lunar Bay, c'est un jeu qui est vraiment extrêmement intéressant, qui nous a été proposé par un jeu qui s'appelle Adrien. Adrien, qui s'appelle Mix sur les forums. Donc, ça fait partie de ces jeux qui nous ont été proposés par des joueurs. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant. là, bon, il n'y a rien de signé sur Nervais. D'accord. Nous, on aimerait bien le faire. Je l'ai dit à l'éditeur, il était plutôt d'accord, parce que pour l'instant, il n'y a personne dessus. Mais vu que j'en parle, comme tous les jeux que je parle qui ne sont pas signés, je pense que quelqu'un va le prendre. C'est toujours que ça. Tu veux du coup, ce moment de l'interview peut-être ? Ce serait d'accord. Finalement. Mais globalement, l'idée, c'était d'attendre la sortie, l'arrivée des boîtes cet été, je crois, qui vont arriver. c'est ça. Il faudrait quand même que je… Ouais, il faudrait que je reprenne quand même contact avec eux, parce que moi, j'ai dit qu'on était intéressés, mais ça, qu'on était assidés. Et puis, on peut peut-être se dire que finalement, on n'est pas si intéressés que ça. Mais l'idée, c'était d'attendre, d'avoir une boîte. pour pouvoir montrer, notamment à mon distributeur, parce que c'est vachement intéressant pour nous, parce qu'on en est là. Quand tu as un petit éditeur, on va pouvoir avoir le soutien, le retour du distribute sur combien on a fait, par exemple, parce qu'avec l'expérience qu'ils ont montré, ça nous permet ça d'avoir un petit peu mieux. Donc, je voulais avoir le prototype, et puis, a priori, ils n'en avaient plus. Il y aura la possibilité de jouer sur tabletop avec Nix, d'ailleurs. À votre service. Il faudrait peut-être qu'on fasse ça, parce que sinon, ça va attendre. J'ai peur que ça attende un peu trop. Quel regard sur Fluhunkers, qui est un jeu qui est assez ambitieux dans son volume, dans sa production, et puis, finalement, il y a eu un tirage qui est un petit peu confidentiel. Pour toi, c'est oui ou non ce coup-ci ? Ou nuancé ? C'est un échec ou pas ? Comment tu le situes sur la frise des jeux Boom Boom Games ? Non, ce n'est pas un échec, parce que tant qu'il n'est pas parti en déstockage, ce n'est pas un échec pour moi. Et puis, globalement, il faut quand même que j'utilise quelques mots. Vas-y, vas-y. Alors, le problème de règles que tu as évoquées, mais c'est marrant, parce que là, il faut qu'on en fasse, parce qu'on en avait discuté quand même pas mal, tu m'avais envoyé des messages, comme par exemple, les règles étaient écrites avec les pieds pour moi. Je n'ai rien compris. Et puis, moi, j'avais dit, je ne comprends pas, moi, ça me dérange, pas tant que ça. Et après, en discutant, parce que c'est moi qui m'étais principalement occupé de mes livrets de règles, après, c'est vrai que c'est quand même, mon co-éditeur, c'est quand même pour pas bien foutu, les trucs qui vont pas, machin, et en fait, d'autres, ça ne les a pas du tout dérangés. J'ai vu quelques vidéos, de gens qui disaient, bon, moi, j'arrive, et je pense que c'est vraiment, alors, ça pourrait être beaucoup mieux, par rapport à tout ce que tu m'avais dit, et c'est vrai, avec le recul, on se dit, ouais, ça aurait été mieux, mais moi, c'est marrant, parce que c'était quelque chose qui ne m'avait pas du tout chôti, et j'avais joué avec, ça ne m'avait pas du tout chôti, et d'autres ont eu le meilleur réflexe que moi, et après, quand tu relis avec les reproches que tu avais faits, ou que d'autres ont fait aussi sur les règles, en disant, bah là, c'était mal foutu, bah tu dis, bah ouais, c'est vrai que ça, ça aurait pu être un autre endroit, et puis, bah oui, bah ça, ça devrait être mieux expliqué. Donc finalement, c'est assez, et là, tu te dis, bah, comment est-ce que tu fais, en gros, pour réécrire des règles, de la part, il faut que ce soit revu par quelqu'un qui n'a pas du tout le même fonctionnement cognitif que toi, et qui va te dire, bah, moi, je ne comprends rien. Et, c'est vrai que je me suis dit que, bah, on n'avait pas du tout, du tout le même horaire, pourtant, voilà, toi, autant sur, sur cette, sur cette watch, c'était un peu, c'était un peu plus flagrant, qu'il manquait des choses, c'était pas forcément que c'était mal expliqué, mais qu'il manquait plein de choses. Donc, ça, moi, j'avais déjà rajouté des trucs, la première version, mais c'est vrai qu'il en manquait encore. Donc, la deuxième, j'avais rajouté beaucoup plus de choses, et puis, tout le monde a été dans ce sens-là. Et même, pour autant, moi, ça ne m'avait pas vraiment marqué, tant que ça n'a plus. Et, voilà, pour dire que, le regard qu'on a, sur ce genre de choses-là, et bien, tu te dis, c'est aussi, tu te dis, merde, du coup, comment est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que c'est de la merde ? C'est vrai que c'est de la merde. Non, non, j'ai été pondéré, mais si tu veux, on ne va pas refaire le sujet, il y en a pour encore une heure, mais, j'ai trouvé qu'il était assez, peu intuitif, et qu'il ne connaît pas vraiment la main. oui. Oui, mais c'est vrai, mais après ça, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Tu seras coupé, de toute façon. On a eu aussi un autre regard, sur le livret de règles d'objection, et là, on a vu qu'il y avait un co-éditeur, un co-auteur, c'est que, ils sont deux là, et moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus accessible, et globalement, les retours sont quand même beaucoup plus favorables, on va dire, sur les livrets de règles, même s'il y a des points qui sont un peu obscurs, alors, il y a des points qui sont un peu obscurs, mais bon, c'est aussi parfois l'intégralité des règles, pour mieux comprendre, mais oui, donc, c'est vrai qu'on, pour répondre oui ou non, donc, ce n'est pas un échec, pour moi, mais les règles sont un peu, ce n'est pas un échec, parce qu'on a quand même, vendu, de nous rester, je ne dis pas de bêtises, de nous rester moins de 200 boîtes avant, c'est une boîte de base, alors, l'extension, c'est un peu plus compliqué, mais, la boîte de base, on a gagné des sous. Donc, c'est l'essentiel ? Pas grand chose, mais on a gagné des sous, donc c'est essentiel, ça nous permet de réinvestir dans autre chose, et puis, pour moi, tant que, tant que ça ne prend que du temps, même si, j'en ai pas toujours forcément, mais, ce n'est pas si grave, ce n'est pas un échec. Ok. Et puis, on apprend toujours de nos échecs, donc, c'est jamais un échec. On te demande s'il y aurait des extensions à venir pour Dice City ? Ha ha ! Alors, je crois savoir qu'il te demande, mais, alors, Dice City, bah, oui, bah, moi, j'ai travaillé, c'est compliqué, encore, oui ou non, je bousille complètement ton concept, je lui ai dit non, mais, oui, j'aimerais bien, parce que c'est un jeu que moi, enfin, c'est un premier gros jeu que j'ai édité, j'étais très très fier de le faire, mais bon, ça n'a pas vraiment marché comme je le voulais, ça serait quand même un sacré risque, donc, moi j'ai traduit, tous les fichiers sont traduits, mais, est-ce que je prends le risque de rééditer ? Alors, ce que je dis souvent, mais en même temps, c'est pas vraiment une réponse, mais, je dis oui, je ferai une version, enfin, un financement participatif, et puis ça ira pas en boutique, parce que ça sera trop cher, et puis on fera 300 euros en boîte, pour ceux qui ont vraiment envie, enfin voilà, en se disant, on va finir le projet comme ça, et on va aller jusqu'au bout, parce qu'on avait les droits pour toute la gamme. Mais, financièrement, voilà, donc, enfin, ce serait pas du tout rentable, parce que, c'est une miette déjà, la boîte de base, je crois que je commence tout du sec, il me dessous, et vu que ça se vend, avec des zèvres de boîtes par-ci, mais des zèvres de boîtes, tous les par mois et tous les mois, donc, c'est pas ça que je vais faire du bien la marmite, comme bien l'autre. Après, c'est vrai que, moi, j'aimerais bien, mais, c'est pas une priorité, malheureusement, vu le catalogue qu'on a actuellement, j'ai d'autres priorités que j'ai pas le plan de faire, entre guillemets, avant de faire des tensions de jeu, et j'en suis vraiment désolé, parce que, moi, c'est vraiment un jeu, que je trouve vraiment super sympa, et que j'apprécie beaucoup, et, rien que pour mon amour propre, j'aimerais bien que ça, ça soit finalisé à un moment ou à l'autre. Est-ce que, Thunderstone Quest, je vais y arriver, c'est, on te demande comment c'est passé la localisation, alors, plutôt que bien ou mal, est-ce que, le fait que le jeu soit plus volumineux que ce que tu as l'habitude de faire, c'est quelque chose qui, que tu seras amené à refaire, qui était une bonne expérience, ou au contraire, peut-être trop périlleux, trop long, trop compliqué ? Si, si je devais répondre que, ou par oui ou par non, je dirais non, je le referais pas. En même temps, vu que l'idée truc, et que je ne suis jamais ce que je dis, je serais peut-être amené à le refaire. non, non, plus sérieusement, parce que ça irait trop vite de dire ça, mais, un gros jeu, pourquoi pas, de cette façon-là, non, c'est-à-dire, en gros, laissé porter par l'éditeur d'origine, non, parce que, nous, on n'était pas du tout, du tout d'accord avec la façon dont ça s'est passé, enfin, pas du tout, enfin, oui, ça m'avait surpris, j'avais mis quelques remarques, je ne sais pas, je n'étais pas gueulé auprès de la vidéo, en disant, c'est pas ça, et j'avais dit, la page, je ne me sens quand même pas, voilà, mais bon, c'était resté comme ça, donc, partenariat, pour moi, est partenariat, t'acceptes, voilà, c'était signé, c'était parti, bon, le résultat est encore pire pour nous, que les deux pêches, c'est une bérésina financière, ce jeu-là, on va s'en sortir, parce que, on a quand même, des moyens de s'en sortir actuellement, on a des pistes, mais, si on n'avait pas eu ces pistes-là, qu'on acceptait, finalement, de faire un geste là-dessus, on déposait le bilan, enfin, clairement, c'est pas du tout possible, enfin, on ne fait même pas 200 boîtes de Pledge Champions, on fait une centaine à chaque fois de restes, et il faut qu'on produise 500 boîtes à chaque fois, donc, avec assez peu d'ouverture, avec un prix, si je donnais le prix de vente du jeu, je pense que tout le monde, voilà, personne ne comprendrait, parce que justement, on n'a fait que petite production, on n'a fait que 500, donc forcément, ça coûte très cher, et le jeu coûte très cher, et puis, la marge AEG n'est pas négligeable, et, donc, c'est une catastrophe, pour nous, c'est une catastrophe, dans le sens où, financièrement, on pensait quand même, gagner un peu plus d'argent, on va gagner quand même de l'argent, parce que, on a trouvé une solution, qui va nous permettre de gagner quand même, enfin, on espère que la solution, je croise les doigts, on espère quand même, que la solution va se maintenir jusqu'au bout, mais, quand je vois, sur code, plein de joueurs, qui me disent, moi, je me laisse tenter, je vais faire le haut, parce que, ouais, je ne sais pas, c'était vraiment, et c'était compliqué, en fait, bon, j'ai pas envie non plus, de prendre trop de temps, pour en parler, mais, c'est un gros jeu, mais, entre ce qu'on nous avait, enfin, c'était un risque, parce que c'est toujours un risque, c'est sûr, mais, on ne pensait pas, on ne pensait pas, que ça allait être ça, enfin, concrètement, en termes de dynamique de campagne, en termes de campagne, en termes de présentation de campagne, enfin, moi, je me souviens, la fois où j'ai fait l'info, sur le fait qu'on avait signé ce truc-là, sur Facebook, je ne sais pas, j'ai dû avoir 15 000 vues, je crois, j'ai jamais vu ça, pour ma page Facebook, voilà, et quand je vois le résultat à la fin, je me dis, bon, ça a quand même merdé à plein d'endroits, parce que ça ne marche pas, alors, nous, on n'a en plus pas l'assise, en termes de renommée, pour que ça fonctionne vraiment beaucoup, ça qu'on pensait vraiment que le jeu en lui-même, se suffisait, et que, même si on n'était pas très commis, ce ne serait pas très grave, je pense qu'on a eu tort, mais bon, sinon, ce n'était pas en refaire dans ces conditions-là. Alors, dernière petite question, ou question ennemie, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui demandent comment faire pour, pour participer aux relectures, pour, même il y en a qui demandent à faire un stage, chez Boom Boom Games, est-ce que c'est possible, comment on fait, est-ce que, tu serais ouvert à ce genre de choses ? complètement, je veux dire, en plus celui qui a posé la question au stage, parce que je l'ai vu l'autre fois, j'ai vu sa question, j'avais vu sa question, j'avais vu qu'il était apparu, il fait partie des relecteurs, notamment, enfin, moi en gros, les gens qui ont envie de relire, mais je l'ai fait par exemple hier, je crois que j'ai mis un message sur Thunder Zone Quest, pour ceux qui voulaient être relecteurs, moi je suis totalement ouvert à ça, ça ne pose aucun problème, et donc, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont répondu, pour me donner un coup de main, au contraire, enfin, je veux dire, ben, moi j'ai, enfin, j'ai, les projets, enfin, après, après, le truc, c'est, malgré qu'on est des relecteurs, il y a des fois, c'est pas parce qu'on a des relecteurs, qu'on ne laissera pas passer du coaching, il y en a peut-être, mais, après, moi je suis très très ouvert, où est-ce que la communauté, se propose, vienne m'aider, ou, au contraire, ah, si, ça fait un poids, et puis, et puis, même par exemple, toi, si j'avais pu faire relire, enfin, puis Hunter's le livret, ben, peut-être que je serais tombé sur quelqu'un, qui ne réfléchit pas de la façon, de la même façon que moi, et qui m'aurait dit, je comprends quoi, le livret de règle, c'est quoi ce bordel ? Après, peut-être qu'il n'aurait pas vu, parce qu'il n'aurait pas pu voir, parce qu'il n'avait pas entre les mains, sur sa joie, il y a peut-être des choses aussi, mais bon, il y aurait peut-être vu certains, un certain nombre de choses, donc, globalement, surtout, par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, pour participer, après, aussi, ceux qui connaissent le jeu, qui veulent faire des relectures, il n'y a pas de problème, moi, je suis très, très souleur, en fait, je vais m'envoyer un message, il y en a certains qui franchissent le pas, en voyant des messages pour proposer des jeux, ben, on peut franchir le pas, pour proposer de l'aide, moi, je suis très, très preneur, alors après, il y a peut-être des messages qui passent à Halas, je crois désolé, si je répond pas à tout le monde, globalement, je sais qu'il répond à peu près à tout le monde, donc, il ne faut pas hésiter à me contacter, de cliquer sur mon, sur ma petite tronche, sur code, et puis, et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont, évidemment, qui se sont mis d'accord, pour, pour me demander de te passer un message, pour te remercier pour ton travail, toutes les localisations que, tu fais, et qui permet, et qui permet, de découvrir des jeux en France, que moi, j'ai déjà, donc, pour moi, c'est trop tard, mais que la plupart des gens ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, pour finir, ton objectif, ton ambition, à moyen terme, si on pense, sur les cinq prochaines années, est-ce que ce serait, de faire une édition 100% BGG, est-ce que ce serait, d'avoir une plus grande équipe, et de localiser plus, ou mieux, c'est quoi, le but aujourd'hui ? Alors, mon but premier, c'est déjà, d'arriver à en vivre, parce que, à partir du moment, où j'aurai une entreprise, qui sera viable, et que je pourrai me salarier, ça veut dire que, j'aurai finalement réussi mon pari, puisque moi, je viens d'un domaine, qui est complètement, complètement différent, j'ai complètement lâché, pour relancer ce truc, qui est un petit peu, quand même, voilà, quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère, j'ai dit, tu as lâché ton boulot, tu as un CDI, tu n'es pas trop mal payé, machin, tu ne risquais pas d'être viré, parler tranquillement, voilà, et puis, donc, c'est, enfin, parce que, tout simplement, c'est de pouvoir continuer, enfin, moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir continuer, cette aventure-là, donc, à un moment ou à un autre, il faudra que je puisse, quand même, c'est vraiment, on va plutôt dire, à très, à moyen court, quoi, on va dire, après, ben, les créations des Gégés, on a des jeux, enfin, c'est des coéditions, un bad test, mais on a un jeu, B-Movie, qui est sorti, enfin, qui est un jeu de bluff, qui est un petit jeu de bluff, mais qui est un bluff rigolo, qui est sorti, qui est une création, on bosse sur plusieurs autres jeux, qui sont des traces qui sortiront, bien sûr, après, moi, ce que j'aimerais bien, aussi, personnellement, c'est en tant qu'auteur, pouvoir réussir, à aller jusqu'au bout de mes prototypes, parce que, c'est absolument effarant, j'ai toujours plein de 36 idées de jeu, que je commence à gratter, que je commence à construire, et puis, que je laisse de côté, j'ai même un jeu, sur la guerre des boutons, qui est complètement illustré, mais qui va me demander un ton monstre, pour la mise en page, et donc, il est toujours en chantier, donc, c'est vrai que, tant que j'ai des priorités qui arrivent devant, je n'arrive pas à me consacrer qu'à ça, et à oublier le reste, donc, sortir la guerre des boutons, ce sera vraiment un grand pas, une grande priorité, et puis, après, non, pour l'équipe et tout ça, moi, j'aimerais bien travailler en équipe, mais je sais bien que le modèle économique, pour l'instant qu'on a, ce n'est pas du tout possible, parce que, déjà, arriver à salarié, ce sera déjà une première chose, mais salarié quelqu'un d'autre, c'est un truc que, avant que j'y aille, entre guillemets, il faudra vraiment que je sois assur de pouvoir y aller, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on va prendre, et puis qu'on va acheter, parce que, voilà, donc, il faut aussi avoir, voilà, un jeu qui fonctionne bien en France, qui fonctionne bien international, parce que, forcément, il faut aller viser le marché grand, anglo-saxon, globalement, ou alors, il faudra plusieurs jeux qui fonctionnent très, très bien en France, donc, avant que ça arrive, je pense que ça… C'est trop long terme, pour l'instant. Ouais, ouais, je pense que ça sera, je ne vise pas du tout, je ne vise pas du tout la responsabilité d'être employeur, de quelqu'un. Déjà, être employeur de moi-même, ce sera déjà pas mal, mais, écoute, arriver à être suffisamment schizophrène pour me faire une fille, j'ai pas eu. C'est tout mal qu'on te souhaite. En tout cas, oui, t'as une vraie communauté derrière toi, et on va suivre de près les évolutions et les nouvelles localisations à l'avenir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accordé de ton précieux temps, cet après-midi, pour répondre à cette interview. Et puis… Si, je vais retourner sur Thunderstone Quest, c'est tout. Moi, j'aime bien causer, alors, tu vois, ça aurait pu durer encore longtemps, je me suis pourtant réfréné, j'ai tellement peu l'occasion d'en discuter. Tu avais besoin d'en parler. Je n'ai pas en fait. Je n'ai pas en fait. Docteur Nix. Non, merci vraiment. Et puis, on suit tout ça de très près. Je te dis à très bientôt. Ouais, ça marche. Allez, à plus. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada